Et bonjour YouTube, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Mag et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle info news, le nouveau Community Crunch est sorti et on a de petites nouvelles par-ci par-là. Déjà je veux commencer par vous parler de cette image qui nous jette au visage, mais mon dieu, qu'est-ce qu'il est magnifique ce Shasta ! Bon, c'est une image dessinée, mais c'est sublime, ça donne extrêmement envie, je suis impatiente d'avoir des images de cette bestiole en jeu, parce que bon là c'est un peu différent, enfin quoi que je sais pas, enfin je sais pas, mais il est merveilleux, il est trop trop beau, et ses couleurs en plus rien pour, voilà, enfin il va être mastoc, ça envoie du lourd. Bref, commençons du coup par les nouvelles qu'il nous apporte. Il nous annonce que The Center sera donc effectivement prêt à être lancé début juin, par contre il commence déjà à faire du report, car oui nous sommes passés du 3 juin au 4 juin. Bon, c'est un petit report, pas trop grave, mais ça commence déjà, ça commence déjà. Ils disent que c'est pour garantir un déploiement plus fluide, donc la date a été repoussée. Ils apprécient l'enthousiasme des joueurs pour leur 3ème carte, et blablabli, blablablu. Voilà en gros, bon, c'est bien, ça sent bon, mais bon, ça reste du wildcard, s'ils reportent pas de quelque peu, c'est que ça va pas, c'est qu'ils sont malades, hein. Voili, voilou, voilà. Sinon, il faut savoir qu'on a eu un patch note, donc là nous sommes le 18 du 5 à 4h07 du matin, à l'heure où je suis, en train de record ces images. Oui, oui, je vous fais au plus vite pour que vous ayez les infos les plus rapidement possibles. Et je vais monter, bien entendu, toute la nuit, je sais pas à quelle heure je vais dormir. Bref, surtout que je viens de finir de monter une vidéo, mais c'est pas grave. C'est ça, et c'est kiffant, j'adore faire ça. Bref, je m'égare, je m'égare, mais en même temps, excusez-moi, il est à Outo. Ça dépend comment on prend les choses. Bref, 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 revenons-en à nos boutons. Ils ont donc mis un patch sur le jeu qui a apporté les fameuses crématures du mode Addition de Garuga123. Bien entendu, je pense que certains le savent, il y a déjà le Seratozo russe qui va être implanté, et ils nous ont annoncé en dernier le Xifactinus. Le Xifactinus, autant vous dire que je m'en un, voilà, il est moche, il est bizarre, enfin, voilà, pour l'avoir un petit peu joué, et le Seratozo russe à voir commencer, implanté dans le jeu. Personnellement, moi, il m'avait un petit peu saoulé parce qu'on en avait partout. Maintenant, bon, on verra, on verra. Il me semble qu'ils vont mettre, donc, le Seratozo russe sur The Island, Escortured, et le Xifactinus, là, le petit poisson, là, bah, du coup, pas sur Scorch, hein, vous vous en doutez bien, ça va être un petit peu compliqué qu'il nage dans le désert. Mais bon, voilà, voilà, pour les impôts. Donc, ces deux créatures-là ne seront plus des mods, elles seront directement dans la faune de Ark Ascended. Je pense qu'on les retrouvera sur beaucoup d'autres maps, du coup. Et de ce que j'ai compris, enfin, de ce qu'ils laissent sous-entendre, il y a des chances qu'ils nous en apportent d'autres. Et celle que, moi, j'aurais vraiment envie qu'ils apportent, c'est le Dinosuchus. Je sais pas votre avis. Déjà, moi, je suis fan de tout ce qui est alligators, caïmans et conneries. Donc, bah, ouais, le Dinosuchus, quoi. Enfin, il est trop bien, ce Dino, je le surkiffe. Enfin, dites-moi en commentaire, vous, lequel vous avez envie qu'ils apportent de tous les additions que vous avez pu peut-être tester ou voir dans des vidéos de certains youtubers, créateurs de contenu et tout ça. Et, et, la nouvelle, la nouvelle que j'attends, la nouvelle que j'attends, elle est là. De plus, nous sommes ravis d'annoncer que les modes premium seront publiés pour Xbox et Windows le lundi 21 mai. Joueur PlayStation, le processus de certification est toujours en cours. Ça, ça me fait chier. Vous pouvez vous attendre à ce que les modes premium soient disponibles sur votre plateforme d'ici une semaine. Donc, ça, ça fait un petit peu chier. Je suis contente parce qu'on a une date pour Xbox et Windows, mais moi, je veux une date pour PlayStation. Je veux une date pour PlayStation. Et malheureusement, c'est pas maintenant parce que, oui, je veux pouvoir jouer avec toute la communauté. Bien entendu, je rajouterai Xbox, du coup, sur mes serveurs qui ont un mode premium qui est donc Svart, la famille premium. Mais j'attends mes copains qui sont sur PlayStation, quoi. Mais bon, il va falloir qu'ils attendent encore. Bon, c'est tout, c'est comme ça. Mais ça avance, ça avance. On a déjà des petites dates. Voilà, moi, je suis contente parce que comme j'apporte des serveurs à ma communauté, il y a un serveur. En ce moment, on n'a même plus du tout de maps. On n'a que des maps modés. Ce qui est bien, c'est que je puisse faire jouer tout le monde sur mes serveurs. Et donc, ça m'embête que les consoles ne puissent pas profiter du premium. Donc voilà, comme d'habitude, le reste, c'est des présentations de mode. Je vous laisse aller regarder en description. Vous avez directement le lien qui vous amène à la page de ce patch note. Et vous aurez directement les liens pour aller voir les petites informations sur les modes, etc. Je vous remercie énormément pour votre visionnage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable journée, une très bonne soirée. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un commentaire, de vous abonner également. Ça fait toujours plaisir. Et ce soir, un petit peu plus tard dans la journée, je pense vers 17h-18h, je publierai une nouvelle vidéo de mon aventure actuellement sur NiranDeal. Et du coup, n'hésitez pas à aller la voir. Ça me ferait plaisir également à mettre un petit j'aime et puis me dire ce que vous en pensez. Voilà, des gros bisous. À tout bientôt. Et bah merci. C'était Mag. Comme dirait un YouTuber que j'adore, mais qui ne le dit plus maintenant. Pouss qu'à vita. Non, je rigole. Tchuss !